Alors, ce n'est pas un poulet qu'on reçoit ce soir, mais leur chef, il est en charge du département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève. Merci d'accueillir Pierre Maudet. Pierre Maudet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu comment depuis Genève ? En voiture. C'est vrai ? Qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir rouler dans une ville normalement en voiture ? Ça m'a pris deux fois plus de temps de venir ce soir que de venir en train. C'est vrai ? Oui. Assez étonnant. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir accepté notre... Du côté de Morge, ça bouchonnait pas mal. C'est vrai ? Non. Du côté de Morge, ça bouchonnait pas mal. Oui, c'est assez fréquent, en effet. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pierre Maudet. On va parler avec vous de la future loi cantonale Genevois sur la police, dont vous êtes l'un des principaux artisans. Une loi soumise à référendum le 8 mars prochain. Mais avant ça, vous avez remarqué, cette émission a lieu en public et elle se veut interactive. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait participer à l'entretien ? Moi, je veux bien, là, oui. Ah, monsieur, bah, je vous en prie, venez. Oh, oui, c'est gentil. On peut l'encourager ? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Maudet. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. 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 Qu'est-ce qui se passe ? Je vous excuse, monsieur, assise sur Jessica. Oh, c'est quoi ça ? C'est Jessica, c'est mon gueule. On donne toujours un petit nom à son gueule. Oui, d'accord, mais... Ah, il faut pas vous inquiéter, il faut pas servir. Ok. Donnez-moi Jessica. Vous me le rendez à la fin, hein ? Oui, oui, d'accord. Non, non, c'est bon, je vais me mettre en sécurité, si je vous laisse. Vous êtes monsieur ? Oh, je me suis monsieur Chapuis, Sylvio Chapuis, hein. Je suis flic Genevois, je tiens tout de suite à préciser que je suis pas MCG, hein. Je dois être un des seuls, là. D'ailleurs, l'inverse, c'est aussi vrai, hein. Il y a peu de députés MCG qui sont pas en flic au Grand Conseil Genevois. C'est vrai, ça ? C'est vrai, on a presque l'impression d'être au Parlement ce soir, avec vous. Mais d'habitude, on a des barbus et en short, aussi, donc c'est vrai que c'est... Ah non, 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 j'ai beaucoup de respect pour l'uniforme, et comme je l'ai dit, je suis pas MCG, hein. Je suis pas MCG. Très bien, on va s'entendre. Alors, la police, parlons-en, les Genevois votent sur son avenir le 8 mars. Vous la sentez comment ? Je la sens bien, parce que les Genevois aiment leur police, mais ils aiment une police qui est capable de répondre aux défis de la sécurité de 2015, et donc de changer une loi qui date de 1957. Alors, un des points qui fait réagir les opposants à cette réforme, c'est la rémunération des policiers. Est-ce que les acquis seront maintenus ? Les acquis, en tout cas, sont pas touchés dans la loi sur laquelle on vote. C'est vrai que c'est un gros sujet de préoccupation syndicale, mais on vote pas là-dessus. On vote sur l'organisation, la structure de la police, la capacité d'être plus proche de la population, plus réactif, plus efficace. Moi, je suis inquiet qu'on vote pas là-dessus, parce que franchement, quand j'ai commencé à être flic-Genevois, je touchais, quoi, 80 000 et quelques balles par année, plus les prix de maladie, les franchises, les indemnités pour risque, les indemnités de nuits, les débours et tout ça. Mais c'est beaucoup trop, moi, j'ai l'air de quoi ? Je vais dans des réunions de police cantonale, mes collègues, ils se foutent de ma gueule, ils sont jaloux. Moi, je suis mal à l'aise, je leur dis, mais j'aimerais gagner moins, je sais que je suis trop payé pour ce que je fais. J'ai la retraite à 58 ans, je veux dire. On va faire quoi pendant les 25 ans qu'il nous reste à vivre à la fin du job ? Vous pensez à nous ? Un gendarme Genevois, c'est presque autant qu'un directeur d'établissement secondaire. Ça dépend dans quel canton, mais chez vous, chez vous, chez vous. On est les deux payés de la suite, c'est un peu gênant. Donc, vous êtes vraiment pas un gendarme typique, alors ? Bah écoutez, mais je vous parle sincèrement, moi, je suis gêné. J'entends, j'entends. Je ne ferais pas que c'est trop. Je ne trouve pas que c'est trop, je trouve qu'il faut payer correctement notre police. Correctement, c'est déjà là, on est là. Oui, mais je n'en dis ce qu'on vient pas. Ceci dit, l'enjeu de la loi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la rémunération, c'est la reconnaissance, c'est l'uniforme, c'est la stature. Mais pas, oh non, c'est bien lignant. N'empêche que ce maintien des acquis, M. Maudet, on dit que c'est une concession que vous avez faite aux syndicats, des syndicats qui craignent pour leur influence à l'avenir, puisqu'une commission du personnel sera mise en place et qu'elle inclura du personnel non syndiqué. Oui, c'est un peu le compte. D'ailleurs, c'est l'extrême gauche qui me reproche de créer une commission du personnel qui s'est alliée avec l'extrême droite dans ce référendum. Oui, les syndicats sont pas extrêmes, extrêmes, extrêmes gauche. Bah oui, mais dans le cas d'Espèce, c'est vraiment difficile à comprendre. Moi, je ne cherche qu'à voir le personnel participer. À la police, les syndicats, ce n'est pas l'extrême gauche. Non, justement, on a les deux côtés, on a les deux extrêmes qui se rejoignent. Moi, je ne trouve pas si mal qu'on casse un peu les syndicats, parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes complètement marginalisés. Et moi, en tant que non-sympathisant du MCG, alors... Vous allez vous sentir isolés. Oh, putain ! Justement, le MCG, revenons-y. Dieu merci, tous les policiers ne sont pas comme ça. On a à Genève. Non, non, je crois qu'on a... Non, je connais deux, en effet. Je ne vous convaincrai pas. Mais le MCG, on va y revenir, il craint que des frontaliers puissent être engagés dans la police, puisque l'obligation d'être suisse n'est pas mentionnée dans la loi, mais dans le règlement. Ça, c'est des réactions que vous entendez souvent ? Non, on ne m'arrête pas dans la rue pour me dire ça. Le MCG est un peu ambigu parce qu'en fait, il a découvert dans cette votation qu'on avait déjà environ 400 policiers Genevois qui habitaient de l'autre côté de la frontière. Alors, ils sont suisses, mais ils habitent de l'autre côté. Alors, oui, ils gagnent sur les deux tableaux. Ils sont hyper bien payés, puis ils payent des loyers de merde. Je peux vous dire qu'on leur dégueule dans les votations. Vous habitez de l'autre côté de la frontière ? Non, non, moi, j'habite à Tournai. À Tournai, oui. C'est magnifique. D'ailleurs, je vais bientôt y aller, parce que je vois que l'heure tourne. Je suis venu avec une voiture de service, je vous ramène, si vous voulez. C'est possible, ça me déjable. C'est audacieux. On dit que la criminalité quitte Genève et se déplace du côté de l'Azac. Vous l'avez suivi, en fait ? Oui, c'est ça, oui, j'ai pisté. En tout cas, réponse le 8 mars prochain. Réponse le 8 mars prochain. Merci, Pierre Maudet, d'être passée nous voir. On souhaite une bonne campagne. Bravo, bel engagement. Oui, merci. Bonne soirée, un bon retour au bout du lac. Vous pouvez diminuer. Et puis, je veux comme vous rendre Jessica, si vous êtes d'accord. Ah oui, c'est gentil, oui, merci. Voilà. Merci.